Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decades Challenge. Nous retrouvons notre petite famille de roux, avec aujourd'hui l'objectif principal de trouver une fiancée pour Arthur, voire de le marier si on peut, parce que là ça devient critique. Nous n'avons personne dans le collimateur, vous voyez, donc il va falloir qu'on bosse là-dessus. Et oui, il y a deux personnes de la famille qui sont parties. Ah oui, c'est-ci, il y a deux mondes, peut-être. Marina, elle est vieille, enfin elle est vieille. Ah non, Eugénie, peut-être. Qu'est-ce qu'il est parfait, il va jouer. Et bien écoute, mon petit, vas-y, 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 tu as raison. Ok, il s'énerve, il se stresse. Arthur, pour toi c'est le grand jour, hein. Tu ne vas pas tarder à nous quitter. Donc, il va falloir qu'on s'occupe de toi et de ta descendance. Pendant que le petit Lucien fait sa petite vie, il dort tranquillement. Et puis à un moment, elle dort à l'étage, un peu loin, je vous le concède. On pourrait virer Joséphine et la mettre ailleurs. Mais je n'ai pas envie, puisque Joséphine est toujours jeune et fraîche, capable d'enfanter. Et elle ne viendra qu'une vieille peau dans deux jours. Mais non, non, non. Je pense que lui, normalement, en plus, il doit être à la guerre aussi. Il ne faut pas déconner. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de faire 15 000 foyers pour la guerre. Donc, pour l'instant, c'est un peu aléatoire. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne le sont pas. Mais logiquement, il y en a beaucoup plus qui devraient y être qu'ils ne le sont pas. Bon, je viens tout juste de carreler la petite salle d'eau attenante à la chambre de Albert et Arthur, maintenant. Comme ça, voilà. On est un peu plus dans le mood. Voilà, toutes les salles d'eau, logiquement, sans carreler. Sauf celle-là, parce que je ne suis pas encore sûre de ce que je vais faire. Mais va au cours, toi, Gustave. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Va pisser, bah oui. Ah oui, ça devient bon, hein, cocotte. Ouais, ouais. Bientôt un petit bébé, un petit Aloysin. Bientôt, bientôt. On est parti. Toi, tu vas réviser. Oh, Gus. Oh, la belle tenue. La tenue parfaite pour aller en cours. Alors, Arthur. Eh bien, écoutez, il va beaucoup mieux. Tu vas encore te divertir un peu. Tu vas manger un truc et puis après, on va s'occuper de toi. Ah, Jojo et de... Et de boue, pardon. Jojo, t'as pris du cul, hein, quand même. Les beaux jours sont loin. Les beaux jours sont loin. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est parti lire un bouquin. Oh, le petit pu. Oh. Toi, tu vas te faire des amis. Louise. Louise, elle est énorme. Tu vas prendre un truc. Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, tu vas prendre une portion. Bah oui, bah ça va. Il faudrait que tu t'occupes de ton garçon aussi, hein. Celui-là, ça ne va plus la mort. Un Jojo. Euh, Louise. Après, tu iras donner un pain de mousse à Lulu. Arthur, est-ce que tu es en forme ? Il ne va pas me répondre, hein. Non, mais ce n'est pas grave, on va... Non, mais c'est bon, arrête, arrête. Gustave a rencontré Diana. Voilà. Ça fait quelques personnes en plus. Là, on voit que Joséphine, elle ne sait pas quoi faire de sa vie. Il y a peut-être choses à faire, peut-être, non ? S'occuper du linge, tout ça. Oh, oui, en plus, ça a séché. Allez, profites-en. Pendant qu'on est encore là. Mais elle ne veut pas le faire. Dépêche-toi, Jo. Oui ? Tu fais quoi avec ça ? Mais attends, ils puaient, les fringues ? Ah, mais arrêtez ! Oh, ça m'énerve, ça. Toujours, toujours, toujours. Allez, récupère les fringues, là. Il y a des fringues qui puent, apparemment. Là, elle va savoir comment c'est possible. Elle m'épuise, elle m'épuise. Arthur, arrêtez de l'emmerder ! Ah, bah oui. Je veux dire, il a un appartement, mais non. Non, non, on va pas. On va venir, mais avant ? Avant, on va aller se balader. Ah, 5360 ! Mais non. Ouais, c'est toi, l'homme de la maison. Tu vas payer les factures. Paye les factures ! À moins que la demoiselle t'intéresse. Bon, elle est déjà adulte, ça sert à rien. Pourquoi elle revient ? Je crois qu'elle te kiffe. Allez, on va aller se balader, nous. On va aller en ville. On va y aller tout seul, comme un grand. On va aller dans le parc. Oh, Magnolia Blossom, baby ! Toi, t'as mis tes fringues. Tu vas pas avoir froid. Voilà, fais ta vie. Il y a déjà la personne qui s'occupe du jardin. Ah ! Et qui est-ce, donc ? Oh, bah c'est Claudine ! Présentation polie, parce que tu es bien élevée. Et là-bas, c'est... On n'arrive pas à voir. George Crawford. Très bien. Oh, avec le petit bruit de fontaine. Bon, on est en hiver, donc on va espérer que... Que ça va, quoi. Enfin, que l'eau, elle va pas geler non plus. Alors, on va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Là, c'est une personne âgée. C'est Grace Crawford. Là, on est toujours là. Ah, encore une personne âgée. Gustave a rencontré Léon. Ah ! Là, il y a peut-être du gibier, là. Alice Crawford. Mais non, elle est trop vieille pour... Ah, tiens ! Voilà un mec qui a l'armée. Alors, ça, c'est du gibier, mais... C'est un ado. Et là, c'est... Une adulte, mais... Elle est un peu trop typée pour l'époque. C'est pas encore autorisé. Donc, nous, on est toujours... Oh, c'est gelé ! Ah ! Et les pauvres poissons, ils font comment dedans ? Ils sont tout congelés aussi ? Oh là là ! La nature est difficile. Oh, madame ! Martine Martin ! Vous êtes très mignonne, Martine Martin, et vous avez... Ouais, vous êtes jolie. Vous êtes jeune adulte. Vous m'intéressez. Célébrer l'anniversaire de Germaine en orguison et une fantastique fête ! Ah, voilà, il y a du monde qui arrive, là. Bon, il y a du mal. C'est pas ce qui nous intéresse. J'avais cru voir du monde arriver. Si, 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 si. J'ai vu quelqu'un qui dit... Ah non, j'allais dire des cheveux bleus, mais non, c'est le turban. C'est Cile Maçon. Ouais. Mouais. Mouais. Non, Martine Martin m'intéresse. Faire connaissance. Illuminer la journée. Elle est joyeuse ! Parler du temps ensoleillé. Technique de drague. Allez. On va voir si elle est plutôt opée ou pas. Discuter de son intérêt. Ok. Elle est pauvre. S'en signer sur la carrière. Discuter des auteurs favoris. Partager le fardeau émotionnel. Voilà. On fait connaissance, quoi. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Elle a même fermé son shop. Elle est où ? Ah, elle est là. Je viens de dire, elle-même. Oh, dis donc ! Elle est enjaillée quand même, elle-là. Non, non, elle est belle. Elle est lignonne. Martine Martin. Elle complimente sa tenue, parce qu'elle est vachement bien habillée quand même. On ne va pas se mentir. Je vais flatter. Ça monte quand même très, très, très vite. Malgré qu'il ait fait une couille. Une histoire drôle. On va y arriver. L'autre, elle s'est greffée à la conversation, alors qu'on ne lui a rien demandé quand même. Je dis ça. Bon. Il faudrait rencarder Martine Martin ailleurs que là, quoi. Mais bon, je pense qu'on a trouvé notre future femme. Tu vas lui demander quand même, c'est quoi ses centres d'intérêt. Mais il la drague ou quoi ? Non, je ne pense pas. Ah ! Tu t'es demandé de vivre ensemble, hein. B pour Gustave, B pour... Non, mais on s'en fout de toi. On ne peut pas te parler. Nous, on ne peut parler qu'à elle. Elle va rouvrir son truc, bah ouais, voilà. Exprimer son admiration. Discuter les centres d'intérêt. On va tout savoir sur elle, hein. Elle est déjà mariée ! Oh non ! Déception. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Alors, j'ai trouvé en possibilité, elle. Et c'est Juliette Garnier, hein. Donc, c'est la sœur de Julien. Julien, Juliette. Ok, non, mais Martine, on s'en fout. On va laisser tomber, hein. À moins que... Qu'elle veuille bien divorcer. Voilà. Et j'ai trouvé aussi une autre. Elle. Voilà. Elle, c'est Maria Johansson. Elle est plutôt Mimi. Voilà, elle est jeune adulte aussi. Donc, bon, voilà. On va y aller, Arthur. Tu vas trouver la femme de ta vie. Ça y est, elle t'attend. Allez, go ! Ça a fait un truc un peu bizarre. Waouh ! Comment ça a monté ? Elle est mariée aussi. Oh, j'en peux plus. Ah, c'est compliqué de trouver une femme. Toi. Mais t'es encore... Mais les Crawford, ils sont là depuis le départ, hein. Ils nous prennent toute la place. Bon, on va peut-être bouger, mais moi, il faut absolument que je trouve une fiancée avant ce soir, quoi. Après, il peut mettre plus de temps que son frère à se marier et tout, mais bon, le temps... Le temps tourne aussi, hein. Et toi ? Toi, t'es célibataire, toi ? Petite... Catherine Woolay. Tu veux pas devenir adulte ? Jeune adulte ? Non ? T'es pas intéressée par mon fils ? Bon, bah, écoutez, si on trouve personne... Il y a une petite patinoire qui s'inscrit... Mais bon, un peu trop moderne. J'aurais préféré une autre. Mais nous ne choisissons pas. Et, bah, on va faire un tour ailleurs, hein, parce que là, ça va pas être possible. On a carrément changé de quartier et d'ambiance, puisqu'on a le droit d'aller dans les bibliothèques. Et, bah, je me suis dit, on va aller à la bibliothèque de Winnenberg. Commander à manger ? Non ? Mais elle est encore là, elle ? Non, mais tu vas nous suivre à la trace ? Arrête ! T'es mariée, on va pas toucher... On va pas te toucher. Qui êtes-vous, monsieur ? Ah, c'est... D'accord. Oblifiquement, tu devrais pas être là, monsieur, mais c'est pas grave. Donc, en plus, il a l'heure, les livres, le petit Arthur, ça va lui faire plaisir. Et puis, voilà, il y a plein de monde qui va arriver. Oh, mon Dieu, il y a des tablettes. Non, 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 non. On va lire... Alors, il y a vraiment pas beaucoup de livres, hein. Franchement, je pensais qu'il y aurait plus de livres qu'à la maison. En fait, c'est exactement les mêmes. C'est abusé. Qui es-tu ? Louise Girard, adulte. D'accord, bah, tant pis. C'est vrai qu'il est glouton, notre petit... Notre petit Arthur. Bah, tu lis ton livre et puis, il va y avoir du monde qui va sûrement arriver entre-temps. T'inquiète. Bon, bon, bon. Alors, à la bibliothèque, ça ne servait à rien de rester. Il y avait exactement les mêmes personnes qui étaient déjà venues au terrain d'avant. Donc là, je me suis dit autant aller dans mon parc. Il va se faire une petite grillade, tranquille. Peut-être qu'il y aura du monde qui va venir. Sait-on jamais ? Mais j'ai peu d'espoir, là. À 18h, quand même, hein. Martine, Martin, Amandine. Bah ouais, mais je pense que ça va être ça, hein. Amandine, viens. Bah, Maria est déjà mariée. Ah ouais, Martine, elle est à la classe, mais voilà. Cécilia, mais elle est toujours ado. Eugénie, qui est toujours ado. Marguerite, qui est déjà prise. Lisa, qui est toujours ado. Vas-y, invite-la, quand même. Peut-être qu'elle avait hier sous tes yeux ébahis. C'est compliqué de trouver l'amour. C'est compliqué. C'est bientôt l'anniversaire de Joséphine. Ouch. Baby. Félicitations pour ton récent anniversaire. Merci, Albert. Bon. Moi, je dis, bon. Ils s'entendent bien. On va marier des roues ensemble. On va brider les roues pour mettre d'autres roues. Qu'est-ce qu'il y a à toi ? C'est toujours ado, hein ? Est-ce que tu veux bien vieillir ou pas ? Est-ce qu'elle est mignonne ? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ouh. Ah ! Ado. Mais non, mais regardez-moi ça. Oh, elle est belle. Tu vas lui parler ? Encore une rousse, là, mais... Ado et Malembert. C'est qui, elle ? Louise Morin. Vas-y, Arthur. Vas-y, Arthur. Attaque, attaque. Elle, celle-là, elle me plaît vachement, en fait. Ah. Mais elle est ado. Qu'est-ce qu'on a appris sur elle ? Vas-y, parce que ça me fait peur. C'est fou, en fait, la présentation polie, ça fait vachement vite monter la connaissance. Et tu vas lui parler ou quoi ? C'est quoi ce délire ? C'est le vent qui se lève. Ah oui, c'est ça. Tu veux venir à la maison avec nous ? On habite juste à côté. Je suis... Ah oui, une petite voiture, on n'aura pas remarqué. Elle prend la responsabilité. Non, 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 elle s'en va pas. Discuter des derniers livres. On va rentrer à la maison avec elle. Allez ! Moi, je trouve... Bon, après, elle a un profil un peu plat, un peu comme lui, mais... Elle est très mignonne, quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle... Mais bon, on s'en fiche. On fonce, nous. Voilà. On va la faire vieillir s'il faut. Ouais, bah écoutez, c'est pas interdit dans les règles. Donc, zut. Oui, 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 oui. Mademoiselle. Elle s'appelle... Attendez, Louise aussi ? Ah merde, j'avais pas fait gaffe au prénom. C'est pas grave, hein. Écoute, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Elle me plaît plus que les autres. Je me rue un peu dans les brancards, mais bon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi ce linge partout ? Joséphine, qu'est-ce que t'as foutu ? Joséphine, 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 faire la lessive dans la bassine. Oh Joséphine, Joséphine, comment il va, le petit bout ? Est-ce qu'il a été lavé ? Ouais, chouchou. Il est trop mignon. Louise, qu'est-ce que tu fais ? T'es encore sur les toilettes ? T'es tout le temps sur les toilettes. Toi, tu grandis quand, exactement ? Maintenant. Donc, c'est Louise qui va faire ton gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau d'anniversaire. Voilà, on va faire ça comme ça. Cuisiner. Un gâteau... Ah mince, on n'a pas le gâteau de la fraise. Écoute, un gâteau blanc. Et en profiter, on va faire vieillir la Louise, la future Louise. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Musique forte ? Musique forte. Ah bah oui, mais qui c'est qui a mis musique forte et qui a mis cette musique-là, déjà ? Écoutez, la musique alternative, non. Alors, on va mettre, avec quelqu'un d'adulte, la station baroque. Ah, la petite chou, ça va mieux ? Tu vas jouer avec la... Rejoindre et jouer la poupée ? Allez. Petit Lulu. Elle est perfectionniste. Ah mais, vous avez vu à quel point ça monte vite ? Est-ce que t'es sans intérêt ? Alors, elle est quoi ? Génie perfectionniste. Ah la vache. Apprendre la responsabilité. Et tu peux venir ici, ça sera discuter ici. Pendant que Louise fait le gâteau. Ça va être l'anniversaire de Germaine ! Euh, oui non, tu peux travailler quand même et faire tes devoirs, Gus ? Manger carottes. Faire tes devoirs. Ok. Voilà, ils vont pouvoir rentrer et discuter. Et je l'attends au tournant, la petite Louise là, à la fin en plus. Donc, il y a hors de question que tu touches au gâteau. Je te le dis direct. Ok. On va le mettre là. Et on va me déboucher. Oui, je sais Louise. Ça devient dur là. Ça devient dur, t'as envie d'accoucher. Je compatis. Tu vas manger ? Tu me feras moins peur. Regardez-moi ça, ce bide. Ce ventre énorme. Ouais, elle a un profil vraiment pas joli. Mince. Une casserole. Mettre dans l'inventaire. Je ne sais pas pourquoi ce serait intéressant de mettre ça dans l'inventaire. Tu vas faire connaissance... Ah bah non, je suis bête. Je voulais apprendre son dernier trait mais elle n'est pas encore adulte donc elle ne peut pas avoir... Alors, tu vas faire vieillir. Plus de choix. Faire vieillir, c'est Louise Morin. Allez, on va dire que elle est comme sa grande-sœur Louise. Elle est née... Enfin, ses parents aimaient bien ce prénom. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il t'a fait, toi, là-bas ? Je t'ai vue. Tu fais dans ta couche. Maintenant, Lulu. Non, alors attends, parce qu'il n'y a personne qui peut s'occuper de toi donc tu vas les empiler tout seul. Je suis désolée, Lucien, on ne s'occupe pas beaucoup de toi. Mais c'est parce qu'on a plein de choses à faire, nous, avec les grands. Voilà, elle grandit. C'est magnifique. Voilà, les bougies sont déjà remises. Arthur, tu vas pouvoir... tu vas pouvoir l'embrasser et lui dire des choses belles, des choses profondes, des choses coquines. Oui. Tu peux virer ça aussi, quand même. Et manger quelque chose. Ah ouais, non, mais elle a vraiment une face pas terrible. Elle est mieux de face que de profil, on va dire. On s'en fout. Arthur, de toute façon, c'est pas mon préféré. Un truc horrible. Elle est amoureuse des chats. technique de drague. Allez, Arthur. Allez, Arthur, drague. Ils vont avoir des mentons très pointus, leurs enfants, quand même. Alors ? Alors ? Offrir une rose ? T'as vidé ta lessive ? Jojo ? Je veux de vider les poubelles ? Mais pourquoi ils vont là-haut ? Oh, la coquine ! La coquine, elle veut déjà du sesque ? Mais non. Oh là là. Pourquoi ils vont ici ? À l'abri des regards, tout près de la chambre. Ah, elle n'en peut plus, elle. Gustave ! Ok, très bien. Discuser sans intérêt. Tu vas l'utiliser et après, tu pourras la redraguer un peu. Envoyer un baiser. Flatter. Conversation profonde. Bah, il le fait avant, mais c'est pas grave. On va draguer. Bon, elle est chaude. Elle est chaude comme la braise. C'est magique. C'est super. On va pouvoir trouver la fiancée est là. Complimenter l'apparence. Arrête ! Quoi ? Germaine ! Germaine, c'est ton anniversaire. Attendez, il y a plusieurs choses. Toi, t'es là. Ok. Tu viens ici. Gus, tu viens aussi ici. Vous avez quand même fêté l'anniversaire de votre soeur. Là, ok. Et toi, tu vas soulever les bougies. Ah, les suspense. Est-ce que Germaine sera aussi jolie que sa soeur et sa mère ? Germaine a vieilli. Alors, comme elle est de cette décennie, elle ne devient pas adulte, mais je vais quand même lui donner le trait qu'il nous ait demandé de donner, c'est-à-dire proche de sa famille. Qui est où ? Eh bien, elle ne l'a pas parce qu'elle est trop jeune, qu'elle ne devient que ado. Si je dis pour votre connerie. Ouais. Déteste les enfants bienveillantes. Oh là là. On va la faire créative ? Ah bah non, il y a déjà avec l'art, ça fait redondant. Sur d'elle. Et tu vas être... Je ne vais pas trop faire à moins que... Allez, on va la faire dans la bouffe. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh mon dieu ! Mais elle va accoucher beaucoup trop tôt ! Mais non, ce n'est pas possible. Non, 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 tu accouches pour le prochain épisode. Tu vas pisser, tu vas dormir. Tu ne vas pas accoucher maintenant, Louise. Non, 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 non. Ok, toi. Toi, tu... tu... tu vas draguer ta copine, là. Hop. Tirer la chasse, oui, d'accord. Mais on s'en fout, lave-toi pas les mains ! Oh là 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 ! Non, on le descend. Il va falloir qu'on fasse avec. Mais oh my god, Germaine ! Oh my god, tu n'as pas de cheveux. JJ ? JJ, oh, JJ, j'ai main ! Elle ressemble quand même vachement à sa soeur et sa mère. Mais bon, bien sûr, elle aura droit à un petit relooking des familles. On est OK là-dessus. Dis-ce que j'ai Louise ? Ouais. Tu la dragues, je t'ai dit. Enlacée. Draguée. Hey ! Go ! Louise avait parti se coucher. Elle est partie faire pipi. Va au dodo. Jojo ? J'ai... Jojo ? Non, Jojo ? Non. Jojo ? Non, non. Tu... Hop ! Allez ! La lessive. Louise va dormir. Je ne veux pas qu'elle accouche maintenant. Ce n'est pas prévu. Je l'ai prévu pour l'épisode prochain. Je n'ai pas mis à jour ma liste de prénoms. Mais je veux qu'Arthur... Je veux qu'Arthur... Il a... Il a... Il a... Il a... Il a... Allez. Voilà. Amour, envoyer un baiser. Tout ça. Regardez. Ils ont quasiment le même profil. C'est magnifique. Complimenter l'apparence. Avouer son attirance. Draguer. Complimenter l'apparence. Premier baiser. Yes. Allez, vite. Avant que ta soeur accouche. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Eh bien, voilà. C'est fait. Tu vas pouvoir manger et aller dormir, Arthur. Merci. Au revoir, madame. Alors, manger et dormir. Dormir, ce n'est pas s'occuper du petit. Le petit. Le petit. Il va y dormir tout seul. Allez. Elle, elle est partie dormir. C'est OK. Dans quelques heures, là, elle va accoucher. Oh, là, 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 là. Pour l'instant, elle dort. Jojo, tu as bien fini ton linge ? C'est parfait. OK. Il va te demander d'être sa petite amie. Allez. Puis tu peux leur venir faire crac-crac. Pas encore. Bientôt. Arrête de bouffer. Allez, tu m'énerves. Voilà. Au moins, ça, c'est fait. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Tu vas l'embrasser. Et tu vas lui dire au revoir. Allez. Et tu vas être couché surtout parce que là, il faut qu'on passe à demain. Et demain, c'est le naissance pour Louise de son deuxième enfant. Dépêche. Allez, au revoir. Je vous jure, je suis en stress, là. On va éteindre ça. On va attendre que Arthur va se coucher. Et voilà. Arthur est casé avec une monstre qui s'appelle Louise. Germaine a grandi. Elle n'est pas terrible. Et je vais la relooker entre les deux épisodes. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous remercie. Putain, mais j'ai mis sur pause. Il vous fout quoi, les Sims, là ? Vous me cassez les pieds. Ah, mais je ne peux pas enregistrer. Je vais devoir engager tout de suite le deuxième épisode. J'en ai marre. Bref, je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite pour le prochain épisode avec la naissance. Allez, salut.